Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un des enjeux majeurs pour un représentant, c'est d'être en mesure de rencontrer une personne décisionnelle. Lorsque ceux-ci utilisent les méthodes traditionnelles, leurs résultats sont d'environ 9 %. Toutefois, lorsque ceux-ci sont en mesure d'intégrer le social-selling aux méthodes traditionnelles, les résultats grimpent à 32 %. Dans les faits, on a quatre fois plus de rencontres efficaces lorsqu'on combine le social-selling aux méthodes traditionnelles. On voit donc l'effet positif du social-selling. Toutefois, avant de vous lancer et de sauter dans le train du social-selling, rappelez-vous, vous devez bâtir des relations. Vous devez utiliser les canaux sociaux pour éduquer, offrir des ressources et responsabiliser vos prospects à prendre une décision d'achat. Ne pas tomber dans le piège de voir le social-selling comme une solution à court terme. Comprendre que le processus pourrait prendre des semaines, des mois et même des années en fonction de votre secteur d'activité. L'important est la rigueur et la méthodologie.